— Le 20 heures de Rukier. Laurent Rukier. Julie Amet. — Bonsoir ou rebonsoir. Bienvenue ou merci d'être resté. Vous êtes sur BFM TV. À ces temps-ci, maintenant, depuis une semaine, on vous propose une nouvelle rubrique qui s'appelle « Tous au poste », un mini-zapping des humoristes à la radio qui commentent eux aussi à leur façon, évidemment, l'actualité. D'ailleurs, le premier qui ouvre le bal ce soir, c'est Mathieu Noël pour France Inter. — Le retour de Jérôme Cahuzac sur la scène publique, perso, je trouve ça super. Pas de problème. Déjà, le délai de décence est correct. Dix ans. Quand tu vois que Joël Guériot, dans les narines duquel on a quand même retrouvé la moitié de la production annuelle de la Bolivie et qui est soupçonné d'avoir drogué une collègue pour abuser d'elle parce qu'il avait besoin de se changer les idées après le décès de Papy Chat, son animal de compagnie, quand tu vois qu'il a voulu revenir au Sénat une semaine seulement après sa garde à vue, tu te dis que dix ans à bouffer du brouche dans le maquis, c'est acceptable comme mise en retrait. — Retour de Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre du budget condamné pour fraude fiscale aimerait créer un nouveau parti avec Dominique Strauss-Kahn, Patrick Balkany, Claude Guéant, Georges Tron et François Fillon. Nicolas Sarkozy en sera le trésorier. — Oscar Pistorius est en liberté conditionnelle. Ils vont galérer pour lui mettre un bracelet électronique. Pas de bras, pas de chocolat, mais pas de pied, pas de bracelet. Et puis, voilà, quelle déception. C'était un immense espoir et c'est devenu la plus grande déception sportive en Afrique du Sud, ex-aequo avec Raymond Domenech avec le bus de Tnaïsna. Et maintenant, il faut lui trouver une reconversion professionnelle aussi à ce mec-là. Pas évident, hein ? Quel boulot tu veux trouver à un sportif qui n'a pas de pied ? À part footballeur à l'Olympique lyonnais, je ne vois pas. — Chaque samedi soir, je suis en souffrance. J'ai mal à mon morin. Je regarde l'Astarac. — Ah bordel ! Là, ça y est, ma résistance se fissure, ma patience craquelle. Comme dit une collègue niçoise, ça me donne des bouffées de chaleur, la putain de sa mère ! Dans ma poitrine, on dirait que j'ai les visuves, ça me claque le cul ! — Oui. Ils sont insupportables. — Tous ! Tous ! Les élèves, mais les élèves ! Un troupeau de débiles, de compétitions ! Ils rigolent fort comme des Américains. Ils se font des hugues, les yeux fermés comme des Américains. Ils chantent mal comme des Français. Alors, les profs, maintenant ! Les profs ! Non mais les profs, quand ils parlent, j'ai envie de crever, j'ai envie de tomber au sol et que la gangrène me ronge ! Ils sont là à parler, le ressenti des émotions, chanter avec son cœur, d'être en connexion avec ses sentiments. Bleh ! Vite un saut ! À chaque fois qu'il y a des élèves qui chantent un truc mou, ils sont tous en larmes. Les larmes aux yeux, ils font des cœurs avec leurs mains qui suintent. Ça me donne envie de courir à poil dans la toundra et de faire sauvagement l'amour à un sapin pour me calmer. Daniel Morin sur France Inter. Avant, on a vu Arnaud Demanche pour RMC, Paul Alcarate dans les grosses têtes et Mathieu Noël.